S'il vous plaît, Hit Waves, merci d'être là et de nous présenter votre projet. Micro, s'il vous plaît, merci beaucoup, c'est à vous. Ah, vous êtes d'accord. C'est à vous. Bonjour, le 28 mai dernier, une température de 49,9% degrés a été enregistrée à New Delhi. Aujourd'hui, nous devons faire face à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, fréquentes et longues. Je m'appelle Mathis. Je m'appelle Yaroslava. Je m'appelle Artemis. Et nous représentons un projet étudiant, donc de l'Ancet, le projet HitWave. L'Ancet qui est une école d'ingénieurs textiles, bien sûr. Donc, notre projet est de créer un vêtement capable de compléter les mécanismes de régulation de la température du corps humain. Donc, comment faire ? Nous, nous avons travaillé à l'élaboration d'un vêtement protecteur à trois échelles. Tout d'abord, à l'échelle de la fibre, nous avons créé un nouveau matériau qui se base sur la fourmi argentée du Sahara. Donc, cataglyphisme bombicina pour les intimes. À l'échelle de la structure et du design, nous avons cherché à combiner des mécanismes tels que la gestion de la transpiration et l'évacuation de la chaleur par convection forcée. Du coup, oui, l'un des points forts de notre projet, c'est la création d'un matériau inspiré de cette fourmi. Donc, il y a une fourmi capable de refléter jusqu'à 75% des infrarouges. Donc, en comparaison, les vêtements actuels de sport blanc à base de coton et de polyester, eux ne reflètent que 45%. Donc, quant à lui, notre matériau qu'on a créé et qui va reprendre la forme et la géométrie du poil de la fourmi, réussit à refléter jusqu'à 65% de ces infrarouges. Donc, quel serait l'impact d'un tel vêtement ? Donc, nous, on va miser sur des solutions avec des matériaux qui sont simples, abondants et sans traitement, ce qui facilite grandement la fin de vie du matériau. Désolé, j'en perds mon latin. Du coup, oui, après ça, donc la fin de vie. Désolé, j'ai vraiment perdu le fil du rouleau. Mais du coup, nous visons tout d'abord l'habillement. Mais notre solution peut être améliorée, voire adaptée pour tout ce qui est le milieu du bâtiment et de l'automobile. Désolé. Merci beaucoup. Vous avez des échantillons sur vous, là ? Oui, c'est ça ? C'est ça, oui. Peut-être que tu peux nous expliquer. Ah oui, bien sûr. Du coup, là, on a des chapeaux qui ont été designés. On a aussi des projets étudiants qui sont sur notre cosme, enfin sur notre... Sur le stand, là-bas. Sur le stand, merci. Donc, on est d'accord. Du coup, le matériau qu'on a designé, qu'on a créé plutôt, est blanc, qui reprend la forme des poils de la fourmi. Donc, on doit le mettre à l'extérieur du vêtement. Donc, c'est tout ce qui est l'aspect blanc, ici, et qui va venir refléter les infrarouges pour réduire la quantité d'énergie qui est captée par le corps. Voilà. OK. C'est clair pour vous, le jury ? On est bien d'accord ? C'est un matériau qui reflète davantage et donc qui absorbe moins de chaleur. C'est ça. OK. Eh bien, merci beaucoup. Donc, il n'y a pas que les toitures, il n'y a pas que les toitures et les rues qu'on peut peindre en blanc. On peut aussi s'habiller en blanc grâce à l'enset et ce matériau hyper reflectant. Je ne sais pas comment dire. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?